Il est bientôt Choisy France 2 pour vous réveiller et vous informer avec nous. Mais écoutez Cassandre Malet pour le programme. On a du temps, on va regarder ensemble la météo de ce... Voilà pour tout de suite les titres du journal. Il est signé ce journal Cassandre Malet. Merci beaucoup Cassandre. Il est l'heure de regarder un peu ensemble la presse régionale. La presse régionale qui parle, comme on en parlait dans notre JT, de la mort du jeune Naël. La violence à Toulouse, l'émotion après vive hier au lendemain de la mort de l'atolescent. Il y a eu des violences à Toulouse mais aussi dans d'autres villes de France, notamment Lyon ou encore Dijon. On vous en parlera dans la presse nationale. Dans les autres quotidiens, regardez du côté de la... Voilà, regardez je vais changer d'en, comme ça vous me... Dauphiné, libéré. On parle de cette affaire dont on vous parle également dans le journal. Regardez, Fortin condamné, la réaction des familles perpétuitées et 22 ans de sûreté aux assises. C'est celui qu'on a appelé, vous savez, l'assassin des directeurs de ressources humaines. Voilà pour la presse régionale. Je vous montre après la presse nationale. Venez, suivez-moi. Ça commence avec Libération que j'ai en main tout de suite. La mort de Naël en terre à bout portant met en lumière les défaillances profondes d'une institution intouchable. Jusqu'à quand Libération qui pose la question ? Le Parisien également qui titre incompréhensible. La garde à vue du brigadier de police. Tout ça, il reste que... Aussi, l'humanité qui titre. Le mort de trop, le décès de Naël. 17 ans, abattu. Une réformité intérieure. Il y a ce fameux code, vous savez, avec cet article à l'intérieur qui justement permet l'usage des armes pour les forces de l'ordre dans un cas notamment de refus d'obtempérer de risque pour les forces de l'ordre. Alors, on t'en zite, comment ça va ? Ça va bien, Jorah. J'ai besoin d'informations pour la météo, je suis bientôt en week-end. Ah, je suis désolé pour votre week-end. Il va faire un peu plus frais et puis un peu de pluie. Si vous allez dans le nord, dans le sud, ce sera parfait avec un temps sec et lumineux. Déception pour moi, je vous laisse avec les téléspectateurs. Au final, à tout le monde, justement, avec Télé Matin. Moi, je vous propose de se quitter en musique. C'est l'anniversaire d'une chanteuse que vous connaissez forcément, Nicole Schwarzenegger. C'est un peu la chouchou de notre chef d'édition, Nathan. Ça lui rappelle ses belles années de jeunesse. On se quitte avec Don't you. ... ... ... ... ... ... ...